... Marhaba à cette semaine en Turquie. La justice turque a décidé de maintenir la détention provisoire de l'homme d'affaires Osman Kavala, accusé d'être derrière les protestations de Gezi de 2013, malgré la demande de libération par la Cour européenne des droits de l'homme, le messire turc restera en prison bien au-delà de 2018. La durée de sa détention provisoire a dépassé deux ans et deux mois. La Cour européenne des droits de l'homme avait conclu à une violation de ses droits et ordonné sa libération immédiate. Peine perdue pour Osman Kavala, dont la détention a été prologée par décision du tribunal turc. Le philanthrope est accusé d'avoir financé le mouvement de protestation de Gezi en 2013 et tenté de supprimer le gouvernement de l'époque, selon les termes exacts des chefs d'accusation. Il risque pour cela la peine de prison aggravée à perpétuité. Ça fait deux ans qu'Osman Kavala est détenu. Son jugement a débuté un an et demi après son arrestation. Sur le banc des accusés, 16 personnes de profil différents, architectes, membres d'associations, hommes d'affaires, réalisateurs, avocats, journalistes, acteurs de théâtre ou urbanistes, ils doivent tenter de prouver qu'ils ne sont pas les organisateurs du mouvement Gezi qui avait embrasé les villes de Turquie durant l'été 2013. Pour avoir tenté de supprimer le gouvernement, ils risquent la prison à perpétuité aggravée. La défense de Kavala avait porté l'affaire devant la Cour constitutionnelle turque et la Cour européenne des droits de l'homme en soulignant que sa détention était illégale. Si la Cour constitutionnelle turque a rejeté sa demande, la Cour européenne des droits de l'homme a statué. Cette détention est effectivement une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour sa défense, Kavala a déclaré « Lors des sessions précédentes, j'ai eu l'occasion de démontrer que les accusations consistant à dire que j'étais le planificateur des événements de Gezi étaient sans fondement. Ce réquisitoire est un document qui ne prouve pas ma culpabilité, mais bien mon innocence. Les faits relatés dans le réquisitoire ne sont pas des délits, mais en plus n'ont aucun rapport avec moi. Malgré ça, le fait que j'en sois soupçonné montre bien que ma liberté n'a aucune valeur. Mais la valeur de ma liberté est définie par des normes universelles. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme le montre bien. Je voudrais que ce traitement sans fondement juridique et discriminatoire cesse. Le jugement de Kavala, détenu depuis octobre 2017, a été reporté au 28 janvier 2020. Ce soir, je suis rejointe par Jean-François Bayard, professeur à l'Université à Genève. Bonsoir, bienvenue à notre émission. Merci beaucoup. Alors, M. Kavala est devenu un symbole de l'opposition en Turquie, bien qu'il n'était pas très connu du grand public. C'est un messin, c'est un homme d'affaires, mais vous le connaissez très très bien. Pourquoi direz-vous, et vous êtes venu à son procès juste pendant les fêtes de Noël, pour assister à son procès, qui est M. Kavala et pourquoi il est dans le cible ? Je tiens tout d'abord à préciser qu'en effet, comme vous le savez, le 24 décembre, c'est le jour de Noël, où les familles en France se réunissent pour fêter Noël. Mais lorsque j'ai appris que la justice turque avait fixé le procès le jour de Noël, le 24 et éventuellement le 25 décembre, manifestement pour éviter toute présence d'observateurs étrangers, mon épouse et moi-même, qui connaissons O. Kavala depuis longtemps, mais également par principe, pas simplement par sympathie personnelle, nous avons décidé de ne pas participer aux fêtes familiales en France et de nous rendre en tant qu'observateurs au procès d'O. Kavala. Nous le connaissons depuis de nombreuses années, peut-être la fin des années 1990, pour ce qui me concerne, et je le connais essentiellement par son rôle de mécène, d'animateur de dépôts, un endroit important de la scène culturelle estambouliote, et également pour son rôle dans la sphère de ce qu'on appelle la société civile, en particulier dans le dialogue entre les Arméniens et les Turcs, où il a joué un rôle extrêmement éminent. Je connais moins son rôle à dire bacœur, rôle culturel, mais c'est une personnalité qui était extrêmement connue, effectivement, et reconnue en Europe occidentale, comme étant un homme de paix. Ce qui rend dérisoire et complètement absurde les accusations à son encontre qui ont à peu près la crédibilité des réquisitoires des procès de Moscou dans l'Union soviétique de Staline dans les années 1930. Personne ne peut croire au rôle imputé à M. Kavala dans les événements de Gézy, et je dois dire pour finir que les deux témoins convoqués par l'accusation, deux éminents policiers, si j'ai bien compris, eux-mêmes n'avaient strictement rien à reprocher lors de la séance, lors de l'audience du procès mardi matin à M. Kavala. Le dossier de l'aveu même des responsables policiers est complètement vide. Donc il s'agit en effet d'un procès politique. – Comme vous l'avez dit, M. Kavala est connu dans l'Europe occidentale pour défendre le patrimoine culturel et pour sa protection des minorités. Il est très, très estimé. Est-ce que c'est une des raisons de son incarcération qu'il a été estimé à l'étranger ? Est-ce que c'est un pion dans la politique étrangère de M. Erdogan ? – Je ne suis pas citoyen turc, ni véritablement un analyste de la vie politique turque, bien que j'ai beaucoup travaillé sur votre pays dans une perspective comparative en tant que sociologue historique de l'État. Mais on voit bien qu'il y a une espèce de focalisation du gouvernement de M. Erdogan à l'encontre d'Osman Kavala, qui a été qualifié avec des sous-entendus un peu antisémites, il faut bien le dire, de Soros rouge, de Soros de la Turquie, comme si M. Kavala était une espèce de démiurge capable d'inspirer et de manipuler les événements de Gezi, qui en plus n'ont pas été limités, si mes souvenirs sont bons, à la seule ville d'Istanbul, mais se sont propagés dans l'ensemble de la République de Turquie. C'est quand même beaucoup prêté à un seul homme, dont la seule activité connue est purement culturelle, pacifique, humaniste. Osman Kavala, au fond, a toujours cherché à appuyer et à défendre la cause des opprimés. Pas simplement ce que l'on appelle, je n'aime pas tellement le terme, des minorités ethniques ou je ne sais quoi, comme les Kurdes ou les Arméniens, on se souvient également de son combat en faveur des enfants des rues, par exemple. Donc M. Kavala est une grande voix de la conscience universelle, humaniste, et peut-être, mais je ne suis pas turc et je ne peux pas répondre, peut-être est-ce ce qui dérange M. Erdogan. En tout cas, le dossier est vide et très clairement, le procès est un procès politique. La KEP a été fondée en 2001, ils ont pris le pouvoir en 2002, et depuis, ils ne l'ont pas lâché. Dans la première décennie, l'adhésion à l'Union européenne était très, très importante, mais il y a eu une régression, on peut même dire que c'est dans le placard et totalement oublié ces dernières années, surtout après les protestations de Gézi. Je sais que vous avez suivi de près les premières années à KEP et aussi maintenant, vous continuez à le suivre. Comment voyez-vous la politique étrangère de la KEP ces dernières années ? Alors, tout d'abord, je voudrais d'emblée dire que je n'ai jamais eu de prévention à l'encontre du gouvernement de la KEP. D'abord, parce que je suis un analyste et que mon rôle n'est pas de porter des jugements de valeur. Ensuite, parce que je ne suis pas citoyen turc, donc je n'ai pas de jugement politique à porter sur un gouvernement turc. Donc, ce qui m'a frappé, suivant les affaires de votre pays depuis malheureusement plusieurs décennies, ce qui m'a frappé, c'est que dans un premier temps, comme chef du gouvernement, M. Erdogan a fait beaucoup plus que la plupart de ses prédécesseurs en faveur de la démocratisation de la société politique turque. Par exemple, en matière de reconnaissance du fait culturel, mais également politique kurde, en matière de remise à sa place militaire de l'armée, dans la reconsidération de la constitution héritée du coup d'État de 1980, etc. Et effectivement, à partir de 2010, nous avons eu un durcissement autoritaire de M. Erdogan, en plusieurs étapes, qui a culminé avec la répression du mouvement Gézy et ensuite celle de la tentative de coup militaire, où l'on voit que M. Erdogan ratisse très large et bien au-delà du seul périmètre des responsables de cette tentative de coup d'État. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une grande part de responsabilité de l'Europe, ça a toujours été ma position, dans le revirement de la politique de la Turquie, tant sur le plan intérieur que sur le plan de la politique étrangère. Et l'Europe a tout fait pour snobber la Turquie, pour avoir des stratégies dilatoires en matière d'adhésion de la Turquie à l'ensemble européen. La responsabilité de la France est très grande, notamment avec le mandat de M. Sarkozy, qui a tout fait pour saboter cette candidature. Et d'une certaine manière, M. Erdogan, quand il a compris qu'il n'y aurait pas d'adhésion, en a tiré à sa manière les conséquences. Vous me posiez la question de la politique étrangère. Depuis le début, je mets en garde les Européens sur le coût, non pas simplement de l'adhésion éventuelle de la Turquie à l'Union européenne, mais sur sa non-adhésion dans de mauvaises conditions politiques. Parce que si les Turcs, à un moment donné, avaient décidé qu'ils renonçaient à la candidature, c'était une chose. La Suisse l'a fait, la Norvège l'a fait, c'est un choix. Mais évidemment, cette non-adhésion s'est effectuée de manière détestable, en humiliant la Turquie. Et j'ai toujours mis en garde les Européens sur le coût de cette politique, c'est-à-dire le développement d'une stratégie de freerider, de cavalier seul, de la Turquie sur l'échiquier international. Et nous en sommes là, quand on voit en effet la politique étrangère de M. Erdogan en Syrie vis-à-vis de la Russie, cette tentative d'achat de dispositifs antimissiles d'abord à la Chine, ensuite à la Russie, qui est complètement politiquement, mais également techniquement incompatible avec la participation de la Turquie à l'Alliance Atlantique et à l'OTAN. Quand on voit aujourd'hui la politique étrangère de M. Erdogan à Chypre sur la question pétrolière ou en Libye, on voit très bien qu'il a une stratégie de freerider. Et je ne vois pas du tout ce que l'Europe y a gagné en termes de sécurité. Je pense que nous avions la possibilité, comme on dit, je n'aime pas tellement l'expression, mais d'une politique win-win, gagnant-gagnant, où il y avait une convergence d'intérêts dans une perspective d'adhésion. C'était compliqué, mais la partie valait le coup d'être jouée dans une perspective d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Nous sommes dans une partie de laws-laws, c'est-à-dire que tout le monde y perd. La Turquie y perd, car je crois qu'elle est de plus en plus isolée, qu'elle est plongée dans une politique étrangère aventuriste, qu'elle est en train de s'aliéner ses alliés les plus proches, quelles que soient les différentes politiques que nous puissions avoir, notamment sur le plan économique. La Turquie ne peut pas avoir un avenir économique heureux en tournant le dos à l'Europe. C'est une illusion. C'est une illusion d'ailleurs qui n'est pas simplement caressée par la Turquie. L'Angleterre aujourd'hui a fait le même choix, tourné le dos à l'Europe. Je ne crois pas que ce soit très raisonnable dans la configuration actuelle du système international. Donc cette politique étrangère de M. Erdogan, je le crains, est extrêmement aventuriste. Mais la responsabilité de la France et plus largement des autres États européens dans cette fuite en avant aventuriste est évidente pour moi. Donc à mes yeux, c'est un énorme gâchis. Certes, M. Erdogan a une très grande part de responsabilité dans ce gâchis, mais les Européens également. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Puis-je ajouter deux mots ? Bien sûr. Je voudrais que vos téléspectateurs aient une pensée pour nos deux chercheurs, Roland Marshall et Fariba Belra, qui sont arrêtés en Iran dans des conditions très difficiles. Merci. On continue. Le canal Istanbul, en sommet depuis 2011, est de retour dans l'agenda de l'AKP qui veut le ressusciter malgré la résistance de l'opposition et du maire d'Istanbul, Imamondo. Canal Istanbul est un projet de canal destiné à être construit à Istanbul. En 2011, il avait été présenté par la presse comme le projet fou du premier ministre de l'époque, Recep Tayyip Erdogan. Portant le nom officiel de canal Istanbul, il se donne pour objectif d'alléger le trafic maritime du Bosphore en construisant un passage alternatif reliant la mer Noire à la mer de Marmara. Longue d'environ 45 kilomètres, large d'environ 150 mètres et profonde d'environ 125 mètres, cette route maritime artificielle détournera les navires pétroliers du Bosphore, aujourd'hui l'unique point de passage. Une fois le projet terminé, Istanbul sera composé d'une nouvelle île et d'une nouvelle presqu'île. Le coût de ce chantier devant durer au moins 7 ans est estimé à 75 milliards de livres turcs, soit environ 11 milliards d'euros. Selon les urbanistes de la Chambre des architectes et des ingénieurs turcs, ce projet portera un coût fatal à l'environnement d'Istanbul, déjà menacé actuellement. L'existence d'une alternative au détroit du Bosphore pourrait remettre en cause la convention de Montreux qui fixe aujourd'hui les règles de passage par les détroits depuis son entrée en vigueur en 1936. Actuellement, il existe une pleine liberté de circulation en temps de paix des navires commerciaux et ce, quel que soit leur pavillon. Outre l'impact écologique et politique, de nombreuses autres questions sont posées sur le financement et l'assurance de ce projet. L'économiste Umit Kumjo-Odo, éditorialiste à Mediascope, note que l'estimation du coût est plutôt dans une fourchette basse, soulignant que le montant total risquerait d'être au final deux à trois fois supérieur au chiffre annoncé. Il a expliqué « Même en se basant sur les estimations les plus optimistes, un coût de 10 milliards d'euros est sans précédent pour un pays comme la Turquie. Je ne pense pas que les banques internationales voudront accorder un crédit d'une telle ampleur pour un projet aussi complexe politiquement et juridiquement et qui aura un impact aussi négatif sur l'environnement. » Quant aux banques turques, l'économiste souligne qu'elles n'ont tout simplement pas les moyens de débloquer une somme pareille. La rentabilité de ce projet est également questionnée par Umit Kumjo-Odo. « Alors qu'aujourd'hui les bateaux peuvent passer librement et pour un coût dérisoire le Bosphore, on ne peut pas les forcer à utiliser le canal. Ce projet ne va rien rapporter et j'ai du mal à voir en quoi les terrains fonciers situés à proximité du canal gagneront de la valeur. » Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé que l'appel d'offres du marché public sera lancé dans les jours à venir. Si Erdogan parle du projet en disant « Mon rêve », le maire d'Istanbul et Kremi Mamurdo le qualifie de « désastre, trahison et assassinat ». L'expert en géopolitique Yurkoşik souligne qu'il est impossible de rentabiliser ce projet en escomptant une redevance payée par des navires qui préféreront la route actuelle gratuite à une route alternative payante. Il note « C'est sûrement pour cette raison que même dans l'étude de faisabilité du gouvernement, c'est les revenus en taxes foncières qui représentent le premier poste de revenu. Les éditorialistes proches du gouvernement promettent qu'environ 1,2 millions de personnes s'installeront aux alentours du canal. Les détracteurs de ce projet pointent du doigt la spéculation foncière qui profite aux proches de l'AKP. Plusieurs hommes d'affaires, soutien du pouvoir, ont déjà acquis de nombreux terrains dans cette zone bien avant la publication du tracé. Face à eux, des citoyens s'organisent. Une pétition demandant l'annulation du projet a pour l'instant recueilli 175 000 signatures. Selon un rapport de la WWF Turquie, le méga-projet d'Ardogan sera une crise écologique et économique pour la région. C'est soit le canal, soit Istanbul. C'est en ces termes que la WWF Turquie a titré son rapport sur le projet du canal Istanbul et ses conséquences sur l'environnement. Le rapport, qui se donnait pour objectif de partager avec l'opinion publique les dangers et les risques que font peser le projet du canal sur l'environnement, propose de considérer cette entreprise avec une vision scientifique et une intelligence collective. Ce projet est considéré par le rapport non pas seulement comme un investissement économique géant, mais également comme une entreprise de modification humaine de la nature jamais égalée face à l'environnement naturel de la région d'Istanbul. Le rapport souligne que de nombreux avis dans différents domaines n'ont pas été sollicités et note « La suppression des corridors écologiques comme les lacs, forêts, cours d'eau et espaces agricoles en y implantant des habitations vont conduire à supprimer l'impact naturel dans ces zones de barrages, lacs et forêts. » Il continue « L'île artificielle qui sera créée entre le Bosphore d'un côté et le canal de l'autre risque de voir ses nappes phréatiques et ses réserves d'eau douce contaminées par l'eau salée. L'un des dangers les plus importants demeure la question de l'approvisionnement en eau douce de la ville. Ce rapport souligne également qu'à Istanbul, il existe déjà un problème en approvisionnement d'eau douce. Mais le mégaprojet Canal Istanbul pose aussi d'autres types de problèmes avec la mise en danger des terrains agricoles. Le rapport écrit « Transformer en un chantier immense la totalité de la ville qui a déjà de problèmes de sécurité alimentaire ne fera que rajouter un problème supplémentaire aux difficultés que la Turquie traverse en termes de production agricole et d'érosion. » Les bombardements de l'armée syrienne appuyés par son allié russe au sud d'Idleb a provoqué une nouvelle vague de milliers de nouveaux réfugiés syriens. Face à une nouvelle crise humanitaire, le président Erdogan a prévenu. La Turquie ne peut accueillir une nouvelle vague de réfugiés en provenance de Syrie. Le président Erdogan a prévenu. Les civils qui fuient Idlib en raison des bombardements de l'armée syrienne se dirigent vers la Turquie, qui ne pourra pas assumer ce poids toute seule. Pour Erdogan, il s'agit de 80 000 civils qui se dirigent vers la frontière turque. L'armée syrienne, soutenue par la Russie, a concentré cette semaine son pilonnage sur Idlib, ville qui abrite de nombreuses milices armées dans l'opposition. Il a déclaré « Les massacres intervenus à Idlib ont relancé des mouvements de population dans cette région. 80 000 de nos frères et sœurs d'Idlib se dirigent vers nos frontières. La Turquie ne pourra pas supporter ce poids toute seule. » Pour le président turc, si les combats ne cessent pas, on se dirige vers une crise des réfugiés comparable à celle de 2015. C'est afin d'éviter ce scénario qu'une délégation partira d'Ankara vers Moscou afin de s'entretenir avec des responsables russes. La Russie avait déclaré au mois d'août dernier un cessez-le-feu, mais les combats avaient quand même continué. Le bilan est sévère. Dans la ville qui compte aujourd'hui 3 millions de civils, c'est plus de 1 000 personnes qui ont été tuées et 400 000 personnes déplacées. Le calvaire incessant des chevaux des calèges touristiques des îles-aux-prins a atteint un nouveau point d'orgue. La semaine dernière, c'est 81 chevaux qui ont été mis à mort afin de contenir l'épidémie de morve, maladie hautement contagieuse pour les chevaux et dangereuse pour les humains. Ces calèges et leurs propriétaires, regroupés en corporations, font souvent la une lors d'apparitions régulières de vidéos montrant des chevaux mourir d'épuisement. Des défenseurs des droits des animaux ont entamé une veille de la vie devant la mairie d'Istanbul. C'est l'information apparue sur les réseaux sociaux qui a donné l'alerte aux militants des droits des animaux. De grandes fosses auraient été creusées afin d'y accueillir les cadavres des chevaux mis à mort. Ces citoyens demandent une chose, le respect de l'engagement du maire d'Istanbul, et Kremi Mamolo, qui avait promis de défendre les droits des animaux. Durant la campagne électorale, il avait signé la déclaration des droits des animaux, avec pour projet de remplacer ces calèches par des véhicules électriques. Après la publication des informations faisant état de 81 chevaux mis à mort, Mamolo a déclaré « À partir de l'été prochain, le transport dans les îles se fera avec des véhicules électriques. Les calèches seront supprimées. Mais nous examinons actuellement la demande des habitants des îles au Prince afin de maintenir 35 calèches touristiques et symboliques. » Imamoulou s'est après entretenu avec les défenseurs des droits des animaux pour leur promettre que le transport en calèches allait baisser de 90%. Mais ces derniers ont déclaré vouloir continuer cette veille de la vie jusqu'à ce que la totalité des chevaux des îles au Prince prennent leur retraite. Les îles au Prince, situées à proximité d'Istanbul, reçoivent énormément de touristes au printemps et en été. Une grande partie du transport se fait avec les calèches. Les frais des services publics seront augmentés à cause de l'inflation liée à la crise économique des deux dernières années. Les économistes l'ont appelé « crise de la devise et de l'endettement » des années 2018-2019 en Turquie. Cette mauvaise passe économique s'est surtout traduite en inflation. La fin de l'année 2019 sera marquée par une augmentation substantielle des timbres fiscaux payés aux services publics. Toutes les taxes dues à l'État en contrepartie d'un service équivalent pour la France aux timbres fiscales ont été frappées d'une augmentation de 22,58%. C'est par décret présidentiel signé par le président Recep Tayyip Erdogan et publié dans le journal officiel que l'information est devenue publique. Cette augmentation des taxes calculée en fonction de l'indice des prix à la consommation fixé par l'Institut statistique de Turquie entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Augmenteront donc de 22,58% les timbres fiscaux pour les passeports, les permis de conduire ainsi que les taxes sur les téléphones portables achetés à l'étranger. Les amendes routières seront également concernées par cette hausse. Une seule consolation, les taxes sur les véhicules motorisés augmenteront, elles, de 12%. Merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine. Merci. 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 Merci.